Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du thème « Donnez le meilleur pour Allah Azza wa Jal ». On va voir justement dans le Qur'an al-Karim, Allah nous dit « Si quelqu'un vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Si vous devez faire une aumône, il dit « Donnez la meilleure des sadakas pour Allah Azza wa Jal ». On voit justement avec l'histoire de Habil et Kabil, lorsqu'ils vont faire une offrande pour Allah Azza wa Jal, c'est l'offrande de Habil qui a été acceptée parce qu'il avait donné le meilleur de ce qu'il avait, contrairement à son frère. On voit également dans le Tashahoud, lorsque nous disons « Tahiyyatullah wa tahibat wa salawatullah », on voit « Tahibatulillah », ça veut dire « Les meilleures choses sont pour Allah Azza wa Jal ». Allah nous demande, Inch'Allah, nous ne nous demande pas la perfection, les choses parfaites, mais il nous demande de donner le meilleur de ce que nous avons, Inch'Allah, pour lui. Une autre fois, il est dit « Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils ont. » On voit qu'Allah cherche à ce que nous puisons et nous cherchons les meilleures choses à lui offrir. On voit justement nos prophètes, A.S., lorsque Moussa va aller auprès de Chouaib, Chouaib va lui demander, A.S., de travailler de 8 à 10 ans comme il le souhaite, et Moussa, bien évidemment, va lui dire « Je ne vais pas refaire, je vais vous donner le plus que je peux faire, le mieux que je peux faire, je vais vous donner 10 ans de travail auprès de vous. » Une autre fois, Mohamed, A.S., il était auprès des Juifs et il va les voir en train de jeûner, justement, il commémorait l'histoire de la Pâque, du passage des Juifs avec Moussa, A.S., dans la traversée, lorsqu'il avait eu la séparation de la mer. Et comme il les a vus jeûner, il va dire « Nous, nous allons montrer que nous aimons Moussa encore plus, et eux jeûnaient que le 10, et en disant « Nous, nous allons jeûner le 9 et le 10, ou le 10 et le 11, on va rajouter un jour pour montrer que nous aimons Moussa, A.S. » Et on terminera par, également, les prophètes, A.S., vont demander également le meilleur à Allah, A.S. On voit que Zakaria, lorsqu'il va demander une descendance, il va dire « Ya Allah, donne-moi une excellente descendance, la meilleure des descendances, Inch'Allah. » Et on voit également que Mohamed, A.S., nous disait justement, lorsque nous demandons le paradis, nous devons demander le « Firda » au Salah, donc le plus haut degré, Inch'Allah, la meilleure des positions. Donc on voit à travers ce petit thème d'aujourd'hui, Inch'Allah, que nous devons essayer de demander à Allah, A.S.A.W. le meilleur, mais surtout, Inch'Allah, donner le meilleur pour avoir la satisfaction d'Allah, A.S.A.W. et uniquement pour lui. Amin, amin, ya rubel, amin, car Allah nous aide à tirer, Inch'Allah, et à nous aider à donner comme il le souhaite.